Quand on parle d'un être humain, on parle de ce qu'il est, de ce qu'on appelle sa présence. Et on dit quoi ? On dit des choses comme il est chaleureux. Vous voyez, quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un qui dégage la chaleur. On dit qu'il est lumineux, qu'il dégage de la lumière. On dit qu'il est lourd aujourd'hui, il est pesant. Vous voyez, tous ces mots qu'on utilise pour parler de notre présence, des fois, ce sont des mots matière. Vous savez, on nous appelle experts. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'expert, c'est quelqu'un qui s'isole et qui est un peu à part. En réalité, je veux juste montrer qu'avec la musique, on est tous experts de tout. C'est un dictateur, un tyran, un salopard, mais en même temps un quelqu'un d'hyperpuissant. Les trombones, c'est grave. Là, il y a une autre idée intéressante. Il faut du grave. Parce que le contrebasse, voilà. Le contrebasse. Donc, il faut des contrebasses et puis des trombones, des instruments graves. Est-ce que c'est prêt ? Je vous envoie la sauce. Top fini. Et ce qui me plaît, c'est de montrer... On va montrer qu'on est tous compositeurs. Bien sûr, on ne peut pas composer comme Puccini ou Wagner ou Mozart, mais on a tous les ingrédients. Et à un moment donné, l'idée de l'expertise, il ne faut pas qu'elle oublie qu'on a tous les ingrédients à partager en commun. Et c'est ça, le but de ce cercle, c'est qu'on partage tout, nos langages, on partage tout en commun. Finalement, on n'expert de rien tout en étant expert de tout. C'est exactement l'esprit, c'est juste le partage. Ce n'était pas prévu cet atelier. Et c'est Philippe qui est venu voir hier soir. Et j'avais très envie qu'on me fasse de la place. On est très en retard, je suis vraiment désolé. Il est vraiment très en retard. Et en tout cas, je te remercie profondément de ce partage. Ça m'a beaucoup touché. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Vous avez tout à tous.